Pour assurer la fonction de reproduction, les plantes à fleurs pratiquent une reproduction sexuée. Cette reproduction sexuée fait intervenir les organes mâles des fleurs que l'on nomme étamines et les organes femelles des fleurs que l'on nomme pistiles. Pour permettre la fécondation, il est d'abord nécessaire que les grains de pollen d'une fleur rencontrent les organes femelles d'une autre fleur, et ça, ça va être la pollinisation. La pollinisation, c'est le transport d'un grain de pollen et son dépôt sur le stigmate d'une autre fleur. Lorsque le grain de pollen est déposé sur le stigmate d'une autre fleur, la pollinisation est faite. Une fois qu'il est déposé, le grain de pollen va germer, c'est la croissance du tube pollinique, et cette croissance va permettre la rencontre des gamètes mâles contenues dans le grain de pollen avec l'ovule contenu dans l'eau verte. Cette rencontre va permettre la fécondation, donc la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles. Cette fécondation permet la transformation de l'ovule en graines. Donc si je récapitule, la pollinisation, c'est le transport d'un grain de pollen et son dépôt sur le stigmate d'une autre fleur, et la fécondation, c'est la fusion des gamètes mâles et des gamètes femelles, et donc la transformation de l'ovule en graines. Chez les plantes à fleurs, il existe différents modes de pollinisation. Lorsque la pollinisation est assurée par des animaux, on parle de zoogamie. Lorsque ces animaux sont des insectes, on précise, c'est de l'entomogamie. Et lorsque la pollinisation est permise par le vent, on parlera d'anémogamie. Donc voilà pour la pollinisation et la fécondation, et donc la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Merci. Merci.